Les MINUSCA qui sont là, ils sont chargés de protéger. Or, nous constatons un déficit parfois. On passe devant eux pour aller attaquer des populations qui n'ont rien et on les tue. Et nous dénonçons, nous condamnons cette vraiment nonchalance à l'égard de protection des civils. Donc c'est leur rôle de protéger des civils. Et en même temps aussi, c'était le rôle du gouvernement, mais le gouvernement dans l'arrière-pays est figuratif. Il n'existe pas irréellement. C'est les hommes en armes qui sont les maîtres de vie et de mort de la population. Alors la MINUSCA ici chez nous, ça dépend des contingents. Il y a des contingents qui font le travail que nous apprécions. D'autres contingents, on se demande pourquoi ils sont venus en République centrafricaine. Ils ont tous reçu la mission de venir protéger les centrafricains. Et nous avons l'impression que certains ne veulent pas donner leur vie. Donc ils préfèrent parfois rester dans leur site. Même quand les assaillants arrivent, ils ne sortent pas pour s'interposer. Et ils restent plutôt. C'est quand les gens se sont affrontés qu'il y a des morts. Ils viennent compter et annoncer qu'il y a eu 30 morts. Et nous déplorons cette manière de faire. Pour nous, les MINUSCA ne sont pas des pompiers qui arrivent après la mort ou après la maladie. C'était des gens qui devaient agir avant.